Au siège de l'UNESCO à Paris, en marge des travaux de la conférence générale, la délégation du Cameroun, conduite par le ministre des relations extérieures, est reçue en audience par la directrice générale de l'UNESCO. Une audience importante parce qu'elle débouche sur la signature par Audrey Azoulay et le ministre Mbela Mbela d'un accord de coopération pour le renforcement du réseau des radios communautaires. Aux 33 stations existantes vont devoir s'ajouter 40 nouvelles radios dans toutes les régions. L'UNESCO va renforcer la composante formation, va renforcer maintenant la composante de la provision d'équipements qui est beaucoup mieux adaptée que la première phase et je donne l'exemple des énergies solaires. Dans le schéma tracé, les radios communautaires constituent une plateforme d'expression des communautés locales permettant de combattre la désinformation. On a vu leur importance sur la pandémie qui est en train de sévir où on diffusait des informations pas du tout comestibles concernant par exemple les soins, le vaccin et autres. L'accord de coopération signé entre l'UNESCO et le gouvernement du Cameroun a pour vocation de faciliter l'éducation à la citoyenneté ou la valorisation des langues locales.